... Bonjour à tous, avant de vous présenter le cab, je vais commencer par vous montrer un petit film qui résume notre idée. Pour se déplacer, on est tous d'accord que le rêve, ça serait la téléportation. Mais on n'y est pas encore. Alors, en attendant, il y a le cab. Je peux réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par téléphone, application mobile ou sur le site. Je peux le commander immédiatement ou à l'avance. Le prix de ma course est annoncé lors de la commande de mon véhicule. Le chauffeur m'attend gratuitement 10 minutes au point de rendez-vous et je peux modifier ma course à tout moment. Pour aller chercher une amie, par exemple. Toutes les voitures sont les mêmes. Elles sont impeccables. Made in France. Et micro-hybrides. Le chauffeur conduit bien. Et il y a même un iPad à disposition. Ainsi que le Wi-Fi des chargeurs pour smartphone. Idéal pour commencer une réunion sur le périph. Franchement, un moyen de transport aussi accessible, fiable et agréable. N'est-ce pas une révolution ? Quand on est jeune en France, on associe souvent la notion d'innovation, de création d'entreprise avec la notion d'idée révolutionnaire. On conçoit l'entrepreneuriat comme quelque chose d'abstrait qui vous tombe dessus le jour où vous avez une idée. On ne conçoit pas l'entrepreneuriat comme une carrière. La chose la plus importante, c'est la volonté de créer. La deuxième chose, c'est d'avoir le soutien. Quand on est jeune, on a besoin d'un soutien. Un soutien familial et un soutien éducatif. Si les gens autour de vous vous disent que c'est possible, que ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, vous aurez la volonté d'y arriver. Et malheureusement en France, ce qui manque, c'est dans l'éducation ce soutien. La volonté de soutenir les jeunes dans leur volonté de créer. Quand j'étais en master en Angleterre, j'étais dans un système anglo-saxon, très à l'américaine, qui pousse les jeunes vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la voie royale. C'est le rêve, vous avez le droit de rêver, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. J'ai donc décidé au début de mon master de me lancer dans une carrière entrepreneuriale et j'ai passé une année à trouver le projet sur lequel j'allais pouvoir me porter. En étant à Londres, j'ai réalisé quelque chose que beaucoup d'entre nous avons constaté, c'est qu'il y a énormément de taxis. C'est extrêmement facile de trouver un taxi dans la rue, alors qu'à Paris, c'est extrêmement difficile. Et j'ai pensé qu'il manquait de taxis à Paris. Ce constat est faux. Il y a autant de taxis à Paris qu'il y en a à Londres ou qu'il y en a à New York. En revanche, à Paris, il manque 50 000 voitures avec chauffeur qui sont présentes à Londres et qui sont présentes à New York. Et l'absence de cette activité est à l'origine d'un autre phénomène, parce que ce n'est pas du tout récent. Et ce phénomène, c'est que les Parisiens ont quatre fois plus de voitures que les Londoniens ou que les New Yorkais. Or, la possession versus l'usage est quelque chose de totalement anachronique. Il faut donc donner aux Parisiens les moyens de pouvoir se séparer de leurs voitures en utilisant les moyens qui sont à disposition dans la ville. La ville de Paris est extrêmement riche. Elle possède un excellent réseau de métro, de bus, de taxis. Elle possède également depuis peu un système d'autolib et de vélib qui permet donc à tous les Parisiens de ne plus avoir de voiture, à condition qu'ils aient également un système de voiture avec chauffeur. Car c'est un ensemble qui permet aux Parisiens de quitter leurs voitures. C'est comme ça qu'est née l'idée du CAB. Proposer à tous les Parisiens un système de voitures avec chauffeur à prix fixe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en moins de 10 minutes. La méthode. Quand j'ai pensé au CAB, je me suis dit qu'il faut créer un environnement agréable. Notre baseline, laissez-vous transporter. J'ai donc voulu enlever les éléments qui étaient déceptifs dans la course. Le premier d'entre eux, le prix. Il n'est pas normal que dans le transport terrestre, les aléas de la mauvaise condition soient supportés par le client. Lorsque vous réservez avec le CAB, vous donnez votre point de départ, votre point d'arrivée et je vous propose un prix. Ce prix est fixe. C'est-à-dire que c'est de ma responsabilité, de dispatcher, de faire en sorte que la voiture qui vient de vous chercher arrive suffisamment rapidement. C'est ensuite de la responsabilité du chauffeur de trouver le chemin le plus rapide, que ce soit par la petite route, par l'autoroute, par le périphérique, pour arriver à destination le plus rapidement possible. Vous n'avez donc plus d'aléas sur le prix de la course. Le deuxième progrès, la standardisation. Pourquoi est-ce que vous devriez avoir cette déception de tomber sur une voiture qui est différente de celle que vous auriez pu avoir, tout en payant le même prix ? Avec le CAB, vous aurez toujours une Peugeot 508, grise foncée, vite teintée, avec un chauffeur en costume qui vous accueillera. Vous connaissez donc les éléments de la course. Vous avez donc quasiment toute l'alchimie pour que la course soit toujours un succès. La première innovation, le sourire. J'ai insisté pour que le sourire soit partie intégrante de notre logo. Et c'est la première chose qu'on apprend à nos chauffeurs, car c'est la seule chose qui aurait pu briser la perfection de cet environnement. Un accueil souriant. La deuxième innovation, j'ai voulu que les voitures soient connectées et que dans le transport terrestre, on retrouve cette révolution numérique. La première chose donc, c'est la possibilité de réserver ces voitures avec une application, disponible évidemment sur tous les smartphones. Et la deuxième innovation, c'est qu'il y a un iPad à bord de chacune de ces voitures. Un iPad qui, dès la semaine prochaine, sera équipé d'une solution technologique qui permettra, comme dans les avions, de vous accueillir dans un environnement qui sera personnalisé à votre nom. Et vous pourrez donc visualiser la position de la voiture sur l'itinéraire. Vous pourrez également lire la presse, magazine et quotidien. Vous pourrez surfer sur Internet, visualiser des bandes annonces, voir des vidéos TED. Le tout est fait pour que vous vous sentiez finalement dans cette voiture comme si c'était votre voiture avec chauffeur. C'est la démocratisation de la voiture avec chauffeur. Aujourd'hui, le CAP s'inscrit dans la durée et va bientôt fêter ses un an d'existence. En un an, le CAP a parcouru déjà un petit bout de chemin. On a une flotte de près de 350 voitures à la fin de l'année. On aura. On a réalisé plusieurs centaines de milliers de courses et vous êtes déjà, merci, plus de 70 000 clients utilisateurs régulés de nos services. Aujourd'hui, le CAP a envie d'aller plus loin et d'accélérer son développement. Je vous annonce aujourd'hui que le CAP vient de finaliser une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès d'investisseurs privés. Donc, il est possible en France de se faire financer quand on a l'ambition et quand on a la volonté. Et ces 5 millions d'euros vont permettre d'accélérer le développement à Paris, tout d'abord, en permettant d'arriver à une flotte de 1 000 voitures le plus rapidement possible et également l'expansion géographique du service en France. Mais ce n'est pas tout. Le CAP cherche à simplifier encore la vie des Parisiens. On vient de finaliser des accords avec la SNCF qui vont permettre à tous les Parisiens de réserver un trajet point à point. Vous réservez depuis le voyage à SNCF.com un billet de train. Vous aurez la possibilité d'avoir une voiture avec chauffeur qui vient vous chercher chez vous et qui vous emmène à la gare, le tout sur un seul ticket. J'espère qu'on pourra très prochainement développer des systèmes comparables avec les aéroports de Paris et avec les compagnies aériennes. En attendant, rejoignez la Révolution. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.